Je voudrais bien aujourd'hui qu'on parle d'un entrepreneur extrêmement particulier, un entrepreneur audacieux et visionnaire. George Walton Lucas. Né le 14 mai 1944 et de parent papetier, il grandit dans un ranch californien et se destine à devenir pilote automobile. Malheureusement, un terrible accident aura raison de son rêve et le poussera à réorienter sa carrière sur des études de cinéma, en profitant au passage pour étudier la mythologie, les légendes et les contes. Tout ça sans savoir qu'il deviendrait un jour l'un des visages les plus connus dans le cinéma mondial et sauvant au passage la galaxie d'un certain côté obscur. Il se fera remarquer par la réalisation de son premier court métrage THX 138, adapté pour l'occasion au cinéma en 1971. Après quelques flops et les droits de Flash Gordon qui lui échappent, il décide de mettre de côté la science-fiction et se consacre à la réalisation du film American Graffiti en profitant tout de même pour travailler en parallèle sur la réalisation d'une certaine série intergalactique. Vu l'aspect novateur de ce projet, aucun studio n'était prêt à relever le défi sauf la 20th Century Fox, vous aussi vous avez remarqué mon anglais impeccable, qui a notamment été séduite par American Graffiti et ses 5 nominations aux Oscars. Et mettant donc à la disposition du réalisateur la bagatelle de 8 millions de dollars. Il se rend rapidement compte qu'avec les moyens techniques dont il dispose, il lui sera impossible de créer cette saga dans l'ordre. Il décide donc de changer son fusil d'épaule et débutera la réalisation de sa saga par l'épisode 4. S'engage alors un vrai marathon de tournage. George Lucas est au bord de craquer. 16 semaines de tournage plus tard, la Fox lui indique qu'il ne lui reste que 3 jours pour tourner l'équivalent de 2 semaines de film. Il se lance alors dans un travail titanesque et décide de tourner jour et nuit pour tenir les délais et terminer ce film qui ne semble avoir convaincu personne. Le 25 mai 1977 sort sur quelques rares écrans aux Etats-Unis la guerre des étoiles. Devant le raz de marée qu'il provoque, ce film est une révolution technologique. Il devient même en moins d'un an le plus gros succès de tous les temps. Sortent ainsi successivement les épisodes 4, 5 et 6 mais George Lucas n'a jamais oublié son projet qui était de créer une saga complète. En 1994, après avoir été convaincu par les dinosaures de Jurassic Park, il décide de relancer la machine et de produire les épisodes 1, 2 et 3. Si j'ai choisi de vous partager son histoire de manière synthétique aujourd'hui, c'est pour une seule raison. George Lucas est un des nombreux exemples qui confirment la règle. Même quand tout semble contre vous, la seule personne qui fixe les limites, c'est vous. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, et sur ce les audacieux, à la prochaine.